Mohamed Kébé, vous êtes le président de la faculté de médecine de l'université Chérante-Dioub de Dakar. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'affaire Sajjo Ousmane Diedjou qui a des problèmes de santé ? Oui, effectivement. Mais tout d'abord, permettez-moi de vous remercier l'antenne que vous m'offrez et de remercier aussi toutes les auditrices et aussi que les auditeurs de votre radio. En effet, nous avons un cas, un malade parmi nos conditions, connu sous le sodo FOD. Il souffre d'une apalasie médulaire idiopathique. Cette maladie pouvant être traitée au Sénégal, nous avions de connaissance avec l'hôpital de Saint-Louis à Paris pour élaborer une stratégie de prise en charge. Maintenant, le coût de la prise en charge est assez élevé dans la mesure où il s'élevait à un montant de 280 millions d'euros. Donc, plus de 280 millions de francs, c'est ça. Voilà, c'est en ce sens que nous avions vu que le montant est élevé. Ce n'est pas facile pour une autorité seule ou bien une institution unique de pouvoir prendre tout en charge. Voilà, avant de venir sur la prise en charge, quelle est cette maladie exactement ? Vous parlez de 280 millions de francs CFA. La maladie est connue sous le nom d'apalasie médulaire. Dans notre cas, nous parlons d'apalasie médulaire idiopathique. Vous nous expliquez la maladie, voilà, exactement. Voilà, une maladie idiopathique, une maladie qui n'a pas encore une cause décelable et connue. Voilà, donc l'apalasie médulaire manifeste par une pauvreté des cellules qui sont précurseuses des cellules sanguines. Voilà, ce qui va entraîner une baisse des taux de Golubille rouge, de Golubille blanc, ainsi que des plaquettes. Maintenant, ces différentes perturbations vont faire que la personne va souffrir de l'anime. Elle va développer une fatigabilité extra. sera aussi vulnérable aux infections, dans la mesure où il sera pauvre en Golubille blanc, qui sont les défenseurs effectivement de l'organisme. Mais aussi, il va développer des segments récurrents, dans la mesure où il aura aussi un déclat en plaquette. Donc, pour résumer, l'apalasie médulaire, c'est une pauvreté des cellules. qui sont génératrices de l'ensemble des cellules du sang, que ce soit les Golubilles rouge, que ce soit les Golubilles blancs, que ce soit les plaquettes. C'est une maladie qui nécessite obligatoirement un traitement dans la mesure où, si le patient ne bénéficie pas d'une greffe de moelle, il ne pourra survivre que par des transitions répétitives. Voilà, ce qui est quasiment impossible, pour le long terme. Donc, cette maladie n'a rien à voir avec le cancer ? Ce n'est pas un cancer, ce n'est pas un cancer. D'accord. C'est juste une apalasie, même si certains cancers peuvent entraîner des apalasies médulaires. Donc, qu'est-ce que risque Ousmane, Sadio Ousmane Diédio, qu'est-ce qu'il risque exactement avec cette maladie ? Est-ce qu'OD doit être obligatoirement pris en charge ? Parce que, comme je l'ai dit, on ne peut pas vivre avec une apalasie médulaire au plus long terme. Parce que tout ce qui permet de tenir, c'est des transitions, qui sont difficilement envisageables sur des périodes très, très, très longues. Et il ne peut pas être traité ici au Sénégal ? Pour le moment, la greffe de moelle ne se fait pas dans notre pays. Et aujourd'hui, quel est le sentiment de sa famille face à l'affaire Ousmane Sadio ? Bon, je pense que le sentiment de sa famille est celui-là même qui anime la plupart des populations sénégalaises. Voilà, c'est un sentiment de sympathie, mais aussi d'espoir. Parce que nous sommes tous témoins de l'engagement communautaire qu'a eu cette affaire. Ainsi que le dévouement de l'ensemble des populations sénégalaises va pour lui venir en aide. Peut-être que nous avons aussi, par réellement à ça, un sentiment d'amertie par rapport à l'attitude des autorités. Surtout au début, au début de cette affaire. Parce que nous, quand on décidait de faire un rappel à contribution, c'était plus pour pouvoir accompagner éventuellement les démarches des autorités. Mais on avait senti quand même qu'on était laissé à nous-mêmes. Et que les autorités ne devraient pas faire le nécessaire pour gérer le problème comme cela se doit. Maintenant aussi, on commence à voir que les autorités commencent à réagir. Mais cela n'est pas encore effectif. Nous attendons qu'ils pourront continuer sur cette voie. Et qu'ils puissent faire le nécessaire, surtout dans les meilleurs talents. Parce que le temps urge est là. On ne peut vraiment plus attendre. Voilà. Parlez-nous de Sadio Ousmane Diedjou. On parle d'un étudiant très brillant et tout. Parlez-nous de lui, s'il vous plaît. Bon, S.O.D. est un étudiant très brillant, comme tu l'as dit. Voilà. On était en train de social. Parce que nous, à la facette de médecine, nous organisons chaque année des campagnes médicales. Et si que des dons de médicaments gratuits, à chaque fois, ils faisaient partie de ceux et celles qui impliquaient. Impliqués, voilà, vertement dans les processus d'organisation, mais aussi, voilà, de celui de ses campagnes. Il l'a toujours fait avec amour, sans rien attendre en retour. Autre chose aussi, c'est quelqu'un qui avait bravé les obstacles pour partir jusqu'à Saréa, qui est beaucoup de personnes stagionnales. Oui. Voilà, je pense que tout ceci nous réconforte sur cette pensée que nous avons développé de la personne pour l'avoir côtoyé aux joueurs de la fréquence d'énergie. Et comment, Ousmane ? Voilà, oui, allez-y, allez-y. Les témoignages sont unanimes, voilà. Il a toujours été fait des vulnérables. Et aussi, il a toujours, il s'est toujours impliqué, impliqué dans l'intégration de nos revenus. Et comment il vit avec la maladie, Ousmane Djidjo ? Bon, il vit la maladie bien. Je pense qu'il vit bien, voilà. Il fait des traitements appétiens, voilà, qui nous permettent au moment de tenir, voilà, même si la situation est très difficile, voilà, il a quand même été, très bien, voilà, pour cette maladie qu'il a pratiquement médaille pour choisir. Voilà, mais il est serein, c'est serein, voilà. Il bénéficie régulièrement de la transition au niveau du SYNTES. C'est l'occasion aussi, voilà, de remercier son médecin traitant et l'ensemble du personnel de SYNTES, voilà, qui ont toujours été de son côté depuis le début et qui continuent, voilà, malgré tout, de nous accompagner et de donner des pistes de réflexion, de réflexion, voilà, pour qu'on puisse tirer de l'invitation et gérer le fil d'après-midi. D'accord. Et parlons des conditions d'évacuation. Qu'est-ce qu'il faut exactement pour évacuer Sadio Ousmane Djidjou avant de revenir sur la collecte de fonds lancée par, je ne sais pas, par les étudiants ou par qui, mais quelles sont les conditions d'évacuation pour pouvoir traiter ou sauver l'étudiant Sadio Ousmane Djidjou ? Pour l'évacuation de S.O.D., les pistes ont un montant de 280 millions parce que le bilan a été fait par l'hôpital de Saint-Louis qui prend en considération le processus en avant et en avant. Voilà. Et nous pensons que si ce montant est unis, il pourra dans les moyens d'erreur et être évacué, ici, de la prise en charge. Nous avons aussi des bonnes volontaires qui sont même proposées à prendre en charge de tout ce qui est territoire d'avions et consorts. Et l'occasion de les remercier et de remercier aussi tout le monde pour la sympathie qui se montre et inviter encore une fois les autorités à se saisir le plus rapide en position pour faire le nécessaire dans ce dossier. Mais est-ce que vous avez, comment dirais-je, vous avez de l'assurance, Gousmane Sousse Diop, une fois évacué en France, son traitement se passera bien. Est-ce que vous avez des assurances, des garanties par rapport à ça ? Nous en sommes convaincus. Bon, même si le dernier mot reviendra au bon Dieu. Parce que 280 millions, c'est beaucoup, oui. Parce que 280 millions, voilà, c'est une fortune. Non, c'est ça que je dis, nous en sommes convaincus. Voilà, parce que aussi le dernier mot reviendra au bon Dieu. Ça, nous le savons tous. L'apalase du médulaire, bien qu'étant une maladie rare, nécessite un cours de traitement très élevé. C'est une maladie quand même dont le traitement est assez codifié et connu. Voilà, les médecins ont une grande expertise en la matière. Et le taux de réussite pour les traitements de patients d'apalase du médulaire est très satisfaisant. Donc, s'il a pu bénéficier de son traitement, Inchallah, tout se passera bien. Il pourra revenir dans le pays. Il pourra se réaliser en chirurgie spagiatrique. Voilà, il s'apprécie pour tout le monde. Voilà. Parlez-nous, voilà, des collectes de fonds lancées par les étudiants ou par je ne sais pas qui. On voudrait avoir des éclaircissements par rapport à ça. La collecte de fonds a été lancée par les étudiants. Par les étudiants de la fac médecine ou de l'université Chérante-Dioup ? Je pense que la collecte de fonds a été lancée par la faculté de médecine. Comme nous l'avons constaté tous, beaucoup de Sénégalais sont aussi des organisations, beaucoup de rapports nous ont offert leurs opportunités. Là, je peux dire qu'ils contribuent pour beaucoup dans la collection de collectes que nous avions initialement lancées. Et quel appel lancez-vous par rapport à cette collecte de fonds ? Bon, l'appel que je lance, c'est celui qu'on m'avait dit à l'âge. Il est toujours opportun de le réitérer et de remercier l'ensemble des populations canagallaises pour leurs aimants, leurs hauts des résumés. Mais aussi les inviter à continuer à soutenir et à nous accompagner. Voilà, à reler à l'information aussi. Et Inchallah, ensemble, quand tu es convaincu, nous pourrons sauver et sauver. Et Inchallah, et sauver aussi, à l'avenir, sera des merveilles pour nos femmes et nos filles de potédiants. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Mohamed Kébé, par rapport au plateau médical défectueux ? Parce qu'on assiste souvent à ces problèmes d'évacuation pour des camps souffrent certains Sénégalais, de problèmes de santé, ainsi de suite. Donc, on voit qu'on a toujours un plateau médical défectueux en 2021 et avec tous les milliards investis dans le secteur sanitaire, on est toujours dans ce problème d'évacuation. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport au plateau médical défectueux du Sénégal en tant qu'étudiant à la faculté de médecine de l'Université Chérante Diop de Dakar ? Bon, le plateau médical sénégalais, à l'image des plateaux médicaux médicaux, plutôt des pays de la sourisant, mérite d'être amélioré très profondément. Voilà, et on ne pense pas aussi que cela soit directement lié aux évacuations, parce que ces évacuations se font dans tous les pays du monde, même si nous, voilà, là, le désiré que nous le faisons est assez abusé. Je pense qu'on aura gagné à renforcer notre dispositif sanitaire, surtout investisseur utile, voilà, pour que dans l'avenir, les fédérations puissent être ignorées au mieux, parce que aussi, c'est des montants que nous dépensons à ailleurs. Nous prenons les investissements ici, l'excessif, il est déjà, si le plateau médical vient en apprenant de temps, on pourra faire des merveilles dans ce pays. Même si, j'ai quand même, bon, un problème de l'éducation aussi qui est afférent, mais bon, tous ces détails, pour moi, devraient être dépassés, afin que dans ce pays, que l'on puisse avoir des avancées comparables sur le domaine sanitaire. Quel appel lancez-vous aux autorités étatiques par rapport à ce problème ? L'appel que je pense, c'est d'agir, à l'image des populations qui se sont contrées très tant et de gros dossiers. Ils devraient commettre en œuvre pour que les SAD puissent être étarquées le plus rapidement possible, et de bénéficier de son traitement. Je rappelle Mohamed Kébé, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le président de la faculté de médecine de l'université Cheikh Ant Diop de Dakar.